Buffy J'ai trop de responsabilités à pitcher Buffy Donc c'est une série qui est née sur la WB Qui était une chaîne très importante à l'époque Qui n'existe plus aujourd'hui Mais voilà qui a marqué la télévision Par ses programmes et l'intelligence de ses programmes Qui s'adressait beaucoup aux jeunes il faut l'avouer Donc la série date de 1997 Personnellement c'est pas une série que j'ai connue vraiment à cette époque là C'est qu'il y a 3-4 ans que je me suis acheté l'intégrale de Buffy Où j'ai tout regardé Et ça je me suis pris vraiment une grosse claque dans la gueule Parce que j'avais vu que quelques épisodes Par-ci par-là sur M6 à l'époque Et là je me suis tout enchaîné Et je vous invite à le faire Donc qu'est-ce que ça raconte Buffy ? C'est une jeune ICN Qui est à peu près en terminale, première terminale Et qui est l'élue en fait C'est la tueuse de vampires qui a été mise sur cette terre Ses pouvoirs lui ont été attribués pour combattre les forces du mal Les vampires en priorité Mais il y a plein d'autres trucs qui vont lui tomber sur la tronche Elle est aidée d'un gang Qui est avec elle tout le temps La série porte son nom et c'est l'héroïne Mais la série ne peut pas exister sans ces superbes personnages secondaires Qui l'accompagnent tout le temps Qui sont ses meilleurs amis Il y a Xander, il y a Willow Qui est joué par Alexander McGann Il y a Giles qui est joué par Anthony Head Qui est un excellent acteur anglais Qui joue un professeur du lycée Et qui est également son protecteur Qui est là pour la former en quelque sorte Pour lui apprendre même si elle est extrêmement puissante physiquement Elle a beaucoup à apprendre sur la vie Sur comment gérer ses pouvoirs, tout ça Il y a 7 saisons de Buffy La saison 1 cherche peut-être un peu vieillie Mais elle garde quand même beaucoup de charme C'est une série qui ne vieillit pas On peut la regarder des millions de fois On va toujours s'amuser, on va toujours rire au même passage On va toujours pleurer comme des madeleines au même passage C'est bien joué Sarah Michelle Gellar Elle est extraordinaire On va en parler de Stella dans The Fall Mais je pense que si je devais citer deux personnages féminins Les plus forts de ma vie de série Phil Buffy serait aussi sur le podium C'était enfin un personnage qui existait pour ce qu'elle était Elle vit des histoires d'amour Mais c'était vraiment secondaire Toutes les histoires qui lui arrivaient ne dépendaient pas de mecs Dans Vampire Diaries, les personnages sont sympas Mais si on enlève les gars, les filles n'ont plus rien à faire Si on enlève tous les mecs de Buffy, il y a encore plein de choses à faire Il y avait des histoires passionnelles et très très demandes avec des garçons Il lui est arrivé plein de choses qui n'avaient rien à voir avec sa vie sentimentale Et le personnage existait, il était fort physiquement Au niveau de la bravoure, au niveau de la justesse Elle a également ses défauts, elle n'est pas parfaite Buffy En ça on se reconnait Quand Buffy est faible et qu'elle doute On sait que ça va vraiment mal Parce qu'on la met tellement sur un piédestal pendant toute la série Sarah M. Chegala, elle joue très bien ses moments de vulnérabilité C'est ces séries de l'époque Il y en a très très peu des séries aujourd'hui Qui parlent à ce point là aux jeunes Certes on parlait de vampire, on parlait de surnaturel On parlait de monstre et de pouvoir Mais ça parlait aussi beaucoup d'humains Et ça parlait beaucoup de ses problèmes Qui étaient les miens aussi Gérer ses notes au lycée, les petits copains Les problèmes avec ses parents, avec ses meilleurs amis Comment on passe du lycée à l'université Quelle filière on veut prendre professionnelle Buffy abordait de manière très très intelligente tous ces sujets Et c'est ce qui fait défaut à des séries comme Vampire Diaries Par exemple aujourd'hui Ils mettent beaucoup l'accent sur le côté romantique Sur le côté surnaturel Mais on ne se reconnait pas dans ces gens là Ils n'ont pas les problèmes qu'on a Ils n'ont pas en cours Ils n'ont pas de problème d'argent Il y avait des sujets très très réalistes et très très graves dans Buffy qui était abordé La série mêlait les deux sujets à la perfection Elle n'est jamais série A réussi ce degré de perfection à ce niveau là je trouve Je pense que Buffy à l'époque avait une réputation de série pour ados Il n'y avait pas cet engouement pour les séries générales Et en fait Buffy c'est une série qui Je vais oser le dire mais je vais le mettre au niveau de Breaking Bad ou de The Wire En ce qui concerne certains épisodes qui sont réalisés d'une manière incroyable Je vais te donner quelques exemples Il y a un épisode où il y a un monstre qui enlève la voix des gens Parce que la voix humaine peut les tuer et donc l'épisode est entièrement muet Et c'est super bien fait Alors ça provoque des scènes très très drôles Ça provoque des scènes très très qui font peur Il y a un épisode très ambiance David Lynch où on rentre dans leur rêve Et c'est... Vous pourrez presque croire que c'est David Lynch qui est sorti de Twin Peaks Et qui a réalisé cet épisode qui est incroyable Je pense qu'on a tous été traumatisés par l'épisode qui s'appelle The Body Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans cet épisode Parce que ça vous spoilerait Mais on aurait pu penser que j'aurais pleuré Il y a zéro musique dans tous les épisodes Il se passe un événement très grave dans cet épisode Un événement grave dans la série et dans la vie de Buffy Et cet événement va être traité d'une manière très solennelle Très grave Et je crois que c'est à cet épisode là où je me suis posée Je me suis dit C'est vraiment une bonne série C'est vraiment vraiment très très bien fait Très bien réalisé Et je suis contente que quand j'étais jeune On m'ait proposé des épisodes de cette qualité là Et qui abordait des sujets aussi graves de manière aussi juste je trouve C'est une des premières séries pour adolescents Qui a mis en scène un groupe lesbien Ça a été accepté sans problème par les fans Ils n'osent pas encore aller jusqu'au bout Elles ne s'embrassent pas tout le temps devant la caméra Au fur et à mesure des saisons Ils osent de plus en plus montrer le couple Et c'est très émouvant à voir On voit la chaîne qui accepte de plus en plus Ok c'est bon Elles sont un couple Montrez-le maintenant Buffy c'est que si vous aimez les séries Si vous n'avez pas vu Buffy C'est comme quand on est fan de cinéma Il y a des films qu'il faut voir Parce qu'ils ont marqué le cinéma Ils ont changé des choses Buffy c'est un pilier dans la télévision Ça fait partie de ces séries qu'il faut voir Qui ont laissé leurs traces Dans l'univers de la télé Dans les cœurs des téléspectateurs Si vous êtes fan de Buffy Faites-vous plaisir Ressortez vos DVD Reregardez Buffy Ça ne vous fera pas de mal Si vous n'avez jamais regardé Buffy Vraiment vraiment regardez-la Faites-moi confiance C'est extraordinaire Vous allez vous amuser Vous allez pleurer Vous allez hurler Vous allez passer à travers toutes les émotions Je ne peux que vous encourager J'ai regardé Buffy contre les vampires Et voilà Boum